Comment se passe le jour où M. Yombi Opango tombe ? Comment s'organisent les choses ce jour-là ? Comment ça s'organise ? Le PCT commence déjà à faire du bruit. Le parti doit reprendre ses prerrogatives. Très bien. Un comité central est convoqué le 5 février. Mais entre-temps, Anga est suspendu. Anga est suspendu du comité militaire sous l'instigation de Denis Sassoumès. Mais Yombi aussi, avant le 5 février, le président Bongo lui envoie un émissaire, son ministre des Affaires étrangères, pour lui dire, attention, il y a un coup d'État qui se prépare contre toi. Mobutu lui envoie un émissaire. Il fait venir plutôt son directeur de protocole, Ondoko. Pour lui dire, va dire à mon frère-là que, parce que Yombi avait une très bonne relation avec Mobutu, qu'il y a son gars-là qui va lui faire un coup d'État. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est un peu l'histoire de son caraï... de son caraï Kampoare. Pourquoi il disait son gars-là ? Il désignait qui, son gars-là ? Ben, Sassoumès. OK. Non, c'était clair. Et selon mes indiscrétions, Sassoumès est venu un soir à la maison, pour quasiment se discuter. Mais non, grand frère, comment ? Les gens racontent des histoires. Yombi a transposé sa bonne foi. Je suis celui qu'il considère comme un cadet. Le cowboy Django n'était pas attentif. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire que le cowboy, c'est le côté dimension, discipline, rigueur et craint. Mais c'est un homme... En fait, c'est un homme qui n'était pas un obsédé du pouvoir. Yombi n'était pas un obsédé du pouvoir, j'y viens. Le 5 février arrive. Les débats se font, se commencent. Mais il est surpris de constater, non, la veille, il y a eu une situation tendue dans la ville. Je me souviens, parce que nous sommes en Pilar, à Poto-Poto. Les deux résidences de Yombi et Sassoumès, distance de quelques mille mètres à un kilomètre. Mais Yombi avait une garde prétorienne pas de moindre. Je dis bien, une garde prétorienne pas de moindre. Lui-même, comme il avait dit à l'époque, il dit, mais si je voulais... étouffer ce complot dans l'œuf, je pouvais le faire. Il y avait des gens comme les Aboya, de Triste Mémoire, 1997. Il y avait des gens comme les capitels Mbengu, on l'appelait le Cubain. Il y avait des gens comme les Isagas, les Isambo, les Angas. des valeureux, comme on dirait, éléments du groupement aéroporté. Et Yombi avait du prestige au niveau de l'armée. Et bien entendu, ça avait pris une dimension presque, on va dire, oui, ethnique. Parce que ceux qui ont compris qu'il y a un complot qui se préparait, ont commencé à, comment dirais-je, à l'exprimer à travers des danses, des Congos, comme on disait. Les danses des Congos dans les quartiers et tout. Et les gens du PSD, les éconguistes, là, on s'en fout. Bref, le 5 février arrive, ils se présentent, mais ils se rendent compte que ça ne gardait pas désarmé, mais un dispositif sécuritaire à travers le commandant de la zone, de la zone de Bras-de-Ville, qui ne lui était pas favorable, le commandant Kouma. Ce sont des gens qui étaient, en fait, en deal avec Sassou. Exact. Voilà. Parce que, le nom que tu viens d'évoquer, il faudrait que je puisse rapidement rebondir. J'ai eu un de ses enfants qui m'avait signalé cela, que son père a été un peu driblé dans cette affaire. Mais bien sûr. Il a été un peu driblé parce qu'après avoir rendu tant de service à M. Denis Sassou-Gesso, on va le nommer simplement au commandant aux pompiers. Donc, ça s'ouvre à l'écarter. Mais bien sûr. Il a joué un rôle fondamental. C'était le commandant de la zone de Bras-de-Ville. Il y avait le choix, ce soir-là, Yomby, où il mettait sa garde répertorielle en conflit avec la zone de tournée de Bras-de-Ville et qu'il pouvait neutraliser. Donc, il a senti cela. Il a joué le jeu. Tout est-il qu'il y a un débat qui se fait pendant trois jours. mais Yomby a réussi à convaincre à travers Jean-Pierre Ngoumé et Baka que non, même s'il n'est pas membre du comité central, mais de manière tout à fait claire et nette, on peut le réintégrer on peut le réintégrer pour préparer le troisième congrès. Et c'est au troisième jour que Yomby, effectivement, comment on dit ça, est mis en minorité alors qu'il avait gagné les suffrages pour voir si, oui ou non, c'est lui qui devait conduire le CMP ou le nouvel organe à la préparation du troisième congrès. Parce que lui, il est arrivé le premier, Tisterre est arrivé le deuxième, Sassu est arrivé le troisième. Et lorsqu'ils ont fait un deuxième tour, Tisterre se retire pour donner ses voix à qui ? À Sassu. Et c'est comme ça que Yomby se retrouve en minorité et il accepte, il accepte de dire que, bon, comme c'est ainsi, il n'y a pas de souci. Moi, je, 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 je veux me mettre à la disposition de la nouvelle structure. On ira au troisième congrès. Mais parce qu'il savait que même au troisième congrès, il avait encore une chance, d'autant plus que il avait des gens tant dans l'armée que dans le parti qui estimait qu'il était sous la bonne voie. La prouve en est. Écoute-moi, je vais vous lire le communiqué après les troisième jours, donc le 5, le 6, le 7, le 8 février, lorsque on clôt ce fameux comité central. Parce que ce n'est pas le 5 février, c'est le 8 février. On dit quoi ? Le président du 5P estimant sa mission accomplie est pour faciliter la marche de la révolution et préserver l'unité nationale. Ça, c'est Tissé qui lit ça. À juger opportune dans un esprit de camaraderie militante, de demeurer en marge du comité préparatoire du congrès, offrant ainsi un exemple d'humilité et de désintéressement sans précédent dans l'histoire de notre révolution et de notre parti. Le comité central a enregistré avec satisfaction l'entière disponibilité du camarade Lyon-Bio-Pango pour la révolution et a salué la hauteur de vue, la maîtrise de soi et la grandeur d'âme dont il a fait preuve tout au long des travaux de cette session. Il a tenu à lui exprimer sa grande estime et à l'assurer de sa pleine sollicitude. Compte tenu des responsabilités assinées par le camarade Lyon-Bio-Pango à la tête du pays, le comité central s'est engagé à lui reconnaître tous les égards et lui accorder toute la sécurité attachée à ses fonctions antérieures. Voilà le communiqué qui est lu à la fin de cette session du comité central M. Levan-Valentine. Moi, j'ai vu de mes propres yeux le convoi du président Lyon-Bio quitter le palais du peuple pour rentrer chez lui ovationné. Et c'est quelques jours après dans une lâcheté totale que le PCT. Tous ceux qui ont été formés dans les pays de l'Est ont commencé à faire le travail de ça. Allez, c'est parti avec des tracts. Que Lyon-Bio a trahi la révolution. Que Lyon-Bio c'est un bourgeois. Et c'est qui ? C'est au bas pour nous. Le Michel Nkakala, Bokamba Yangouma, M. Wenzé, c'était un officier de l'armée, permanent de l'armée. Les mêmes que Lyon-Bio ne voulaient plus. Ils sont montés au créneau. Et nous autres, tous, instrumentalisés. J'étais au boulevard, j'étais au discours, j'étais au mythique du boulevard, je me souviens, lorsqu'on a commencé à parler des champagnards. Champagnards. Donc, il y a eu la désinformation qui a fait son travail. Bien entendu, une instrumentalisation qu'ils ont apprise dans les écoles des pays de l'Est. C'est-à-dire qu'une campagne de désinformation totale. Mais, M. Léval-Valentin, quand on vous dit à l'époque, on était idiot, il faut le reconnaître, on nous dit que l'Okapi, au moment où les Congolais créaient de faim, l'Okapi donnait des kilos de viande à l'Okapi. Mais l'Okapi est herbivore. mais on a cru. Il y avait un monsieur qu'on appelait, qui passait la radio, qui insultait Yombi. Bon, l'Okapi, là, par exemple. C'est un cadeau du président Mobutu. Il avait les girafes. Voilà. Tout ça, c'est du bivou. Il y avait, soi-disant, il avait mis un tuyau qui partait de l'usine de Primus pour arriver jusqu'à celui. Tout ça, monsieur, c'était du mensonge.